Si tu rumines, que tu répètes dans ta tête des pensées négatives, que ça te pèse et que ça vide ton énergie, eh bien ça tombe bien puisque dans cette vidéo je te propose des solutions pour interrompre cette rumination. J'espère que tu es prêt, c'est parti ! Bonjour, mon nom est Mélodie Lannoy, je suis conseillère en images, formatrice et coach en confiance en soi. Si c'est ta première visite sur ma chaîne, sois-le ou la bienvenue, pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir en priorité mes vidéos. Et comme je te le disais, eh bien aujourd'hui on va parler de rumination. Alors c'est quoi la rumination ? Eh bien c'est le fait de ressasser à l'infini des problèmes, des pensées répétitives, stériles et épuisantes qui génèrent des sentiments ou des émotions négatives. D'abord il faut comprendre qu'à la base, notre cerveau a besoin d'essence pour fonctionner. Ici il s'agit des neurotransmetteurs. Quand on va bien et qu'on a une idée, elle passe dans notre cerveau, il la traite et ensuite on passe à la suivante, un peu comme si on passait une vitesse. En revanche, quand on ne va pas bien, eh bien on n'arrive pas à aller au bout de l'info, à la ranger, on la tourne en boucle dans notre tête et on surchauffe, un peu comme si on n'arrivait pas à passer la vitesse et que notre moteur était en sur-régime. Pour ne pas prendre le risque de détériorer le moteur, je te propose ici plusieurs solutions. Tout d'abord, je t'invite à accueillir tes pensées plutôt que de chercher à les réprimer. Si je te demande de ne pas penser à une porche rouge, tu y penseras paradoxalement 5 fois plus que si je ne t'avais rien demandé. Idem avec ce dessin qui peut être vu de deux façons différentes. En l'occurrence, on peut voir ici soit un lapin, soit un canard. Si tu cherches à ne plus voir le lapin, il est fort possible que tu vois le lapin davantage. C'est pareil quand tu as des soucis qui t'empêchent de dormir et que tu essayes de ne pas y penser ou alors quand tu es déprimé et que tu essayes de ne pas penser à ce qui ne va pas. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Il faut comprendre que la suppression des pensées ne fonctionne tout simplement pas. Alors autant les accueillir sans pour autant les laisser te pourrir la vie. Et c'est justement ce que je vais développer ici. Pour ne pas laisser tes pensées t'envahir l'esprit, tu as déjà dû mettre en place cette solution. Celle de faire une activité pour t'occuper l'esprit, comme regarder des vidéos gags, faire un footing, jouer à la console. Attention, toutes les activités ne se valent pas. Si tu regardes un film qui t'ennuie, que tu n'aimes pas vraiment, il y a fort à parier que tu retourneras vite à tes ruminations. Par contre, si tu décides par exemple de faire un sprint où tu donnes tout ce que tu as, tout ce que tu peux, et bien cette fois-ci, ça risque de fonctionner. Si tu disposes de peu de temps ou de peu d'espace, tu peux aussi faire des exercices pratiques qui t'apprennent à te concentrer sur ta respiration abdominale. D'ailleurs, aujourd'hui, il existe tout un tas d'applications gratuites de cohérence cardiaque. Malheureusement, cette solution est de courte durée. Si tu fais partie des ruminantes compétitions, il y a fort à parier que tu retourneras dans tes pensées circulaires aussitôt que tu auras terminé ton activité. Du coup, même si cette pause est salutaire, je suis sûre que tu peux mieux faire. Si tu souhaites te libérer de l'emprise qu'a ton cerveau sur toi, et bien il va falloir le muscler dans le bon sens. Et c'est justement tout le principe de la méditation qui est un excellent exercice pour se détacher de ces pensées parasites. Alors, pas besoin d'être un as de la méditation pour pratiquer, puisque maintenant il existe tout un tas de méditations guidées que tu peux retrouver sur le net. Et là, je pense par exemple à une méditation de Pascal Picavé, la méditation de la rivière, que j'aime particulièrement, et qui te permet de te détacher de tes pensées et des émotions qu'elles génèrent. Je te mets le lien de cette méditation sous ma vidéo. Bien souvent, on rumine parce qu'on se sent impuissant à agir. Du coup, la rumination remplace l'action. La meilleure solution que tu puisses trouver à ce moment-là, c'est de prendre la décision d'agir et de te demander « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour solutionner le problème que je rencontre actuellement ? » Plutôt que de t'auto-souler ou de saouler ton entourage avec ce problème que tu rencontres. Par exemple, si tu t'es pris la tête au travail avec un ou une collègue, que tu rentres, que tu es frustré, agacé, que ça te prend la tête toute la soirée, que ça te gâche ta soirée d'ailleurs, et que tu es déjà en train de stresser à l'idée de le retrouver la semaine suivante, pourquoi ne pas prendre ton téléphone, lui passer un coup de fil et lui proposer de trouver une solution pour que ça se passe mieux ? C'est important de passer à l'action pour ne pas rester coincé dans tes ruminations. Même le plus petit pas possible pour résoudre ta difficulté et avancer va faire baisser tes inquiétudes, ton système limbique et donc tes émotions et va te permettre de te sentir mieux. D'ailleurs, ça marche aussi avec les peurs. Ça arrive souvent que les personnes qui ont eu un accident de voiture mettent du temps avant de reprendre le volant. Mais plus on reprend rapidement le volant, moins la peur a le temps de s'installer. Et passer à l'action, ça marche vraiment avec toutes les ruminations. L'idée, c'est de faire même le plus petit pas possible pour avancer plutôt que de faire du sur place. Et je terminerai sur ce dernier conseil, celui de prendre la vie du bon côté. Parce que si ton mental est assez développé pour imaginer le pire du pire, que se passerait-il si tu commençais à conceptualiser le meilleur ? Et ce que tu vis aujourd'hui comme une difficulté, eh bien finalement, ça peut être quelque chose de très positif qui va te permettre d'évoluer, d'avancer, de grandir. Commence à changer ton regard sur les choses et tu verras que les choses changeront. Je te laisse méditer là-dessus et me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu et t'a aidé. N'hésite pas non plus à partager en commentaire ce sur quoi tu rumines actuellement et comment tu pourrais t'étourner ces pensées en quelque chose de plus positif. Je serais ravie de te lire. Parce qu'au final, les seules ruminations qu'on devrait tolérer, eh bien c'est celles qui concernent les bons moments qu'on a passés dans la journée ou dans la semaine. Dans tous les cas, si tu sens que tu as besoin d'un véritable accompagnement pour dépasser ces pensées néfastes, n'hésite pas à me contacter. Parfois, il vaut mieux prendre la décision de se faire aider pour gagner des mois, voire des années de sérénité. Je te laisse mes coordonnées sous cette vidéo. Merci pour ton écoute et comme d'habitude, je te dis à dans deux semaines. Sous-titrage ST' 501